La mort vous fait-elle peur ? Vous demandez-vous ce qui vous arrivera après cet instant fatidique ? Croyez-vous réellement que votre âme retournera d'où elle vient après la mort, ou pensez-vous cela uniquement parce que vous avez peur ? Les hommes sont les seules créatures de ce monde à avoir conscience de la mort, mais, c'est bien là le paradoxe, ils doivent réfréner la peur que la mort leur inspire, afin de pouvoir vivre en toute quiétude. Notre instinct ne nous laisse jamais oublier cette ultime menace. Au fur et à mesure que nous vieillissons, le spectre de notre disparition envahit de plus en plus notre champ de conscience. Même les personnes très religieuses craignent que la mort ne marque la fin de leur existence, parce qu'elle éveille en nous la crainte du néant et la disparition de nos liens familiaux et amicaux. En fait, tous les buts que nous poursuivons sur Terre, semblent bien futiles face à cet instant fatidique. Si la mort constituait la fin de tout, la vie serait dénuée de sauce. Cependant, une force intérieure permet aux hommes de concevoir un au-delà et de se sentir reliée à un pouvoir supérieur et même à une âme immortelle. Mais alors, si nous avons une âme, qu'advient-il dès l'après la mort ? Existe-t-il vraiment au-delà de notre univers physique, un paradis rempli d'esprits intelligents ? Et à quoi ressemble-t-il ? Qui faisons-nous ? Existe-t-il un être suprême responsable de ce lieu ? Pour la plupart d'entre nous, ces questions, aussi anciennes que l'humanité à elle-même, n'ont pas trouvé de réponse satisfaisante. Existe-t-il un être suprême responsable de l'humanité à l'humanité à l'humanité à l'humanité à l'humanité à l'humanité à l'humanité. Existe-t-il un être suprême responsable de l'humanité à l'humanité à l'humanité. Existe-t-il un être suprême responsable de l'humanité à l'humanité à l'humanité. Existe-t-il un être suprême responsable de l'humanité à l'humanité à l'humanité à l'humanité à l'humanité. Existe-t-il un être suprême en l'humanité à l'humanité à l'humanité à l'humanité. Sous-titrage ST' 501